Pierre chapitre 1, et on va continuer à garder bien sûr le pasteur Abou en prière et nous voulons prier pour la consolation et nous voulons également prier pour le réveil dans sa famille, Amen, gloire au Seigneur et gardons également notre pasteur, le pasteur qui a aussi en prière alors qu'il est, alléluia, en train de faire ministère dans une autre église, alléluia, qu'il nous revienne sain et sauf et encore encore plus en feu pour le Seigneur, Amen, on veut également, alléluia, garder le pasteur Jean-Yves en prière et je donne honneur à tous ces hommes de Dieu, Amen, ce sont des hommes de Dieu extraordinaires et c'est vraiment un privilège pour moi de servir, alléluia, sous leur couverture, Amen, et j'aime mon pasteur, alléluia, si tu as quelque chose de mal à dire contre, alléluia, le pasteur ne viens pas me voir, parce que c'est sûr, alléluia, c'est sûr que je ne vais jamais dire que tu as raison, Amen, cherche peut-être une soeur ou un frère, Amen, alléluia, mais avec moi ça ne va pas marcher, parce que j'aime mon pasteur, Amen, je ne dis pas qu'il est parfait, personne n'est parfait, Amen, mais c'est un homme de Dieu, c'est un véritable homme de Dieu qui craint Dieu, alléluia, et nous sommes vraiment bénis de l'avoir pour pasteur, gloire au nom du Seigneur, et j'ai voyagé, j'ai connu, il y a certains hommes de Dieu qui sont puissamment utilisés pour le Seigneur, mais que je ne voudrais pas qu'ils soient mon pasteur, ce n'est pas que je ne les aime pas, alléluia, mais j'aime mon pasteur, Amen, alléluia, gloire au Seigneur, et j'aime également sa famille, alléluia, la soeur jolie, une femme extraordinaire, alléluia, gloire au Seigneur, alors que la soeur jolie ça va être un rite de passage pour le ciel, si tu ne l'aimes pas, je ne crois pas que tu pars au ciel, si tu n'es pas capable de l'aimer, bon, écoute, gloire au Seigneur, Amen, mais nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce qu'ils ont investi en nous pendant toutes ces années, tous ces sacrifices, alléluia, et vraiment merci beaucoup maman jolie pour tous les efforts, tous les sacrifices, de nous avoir partagé ta famille, alléluia, gloire au nom du Seigneur, et j'aime bien sûr, comme je l'ai dit, les Lucs, alléluia, des fidèles serviteurs du Seigneur, alléluia, gloire au nom du Seigneur, et nous apprécions vraiment leur foi, leurs ailes, je n'ai jamais vu le pasteur Luc triste, alléluia, je crois qu'il n'y a pas l'hormone de la tristesse en lui, Amen, alléluia, il est toujours joyeux, et c'est la joie du Saint-Esprit, Amen, et c'est tout un exemple pour nous, pour maman, alléluia, maman Evelyne, elle est toujours en feu, alléluia, alléluia, Amen, 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 si nos jeunes soeurs pouvaient juste copier maman Evelyne, Amen, je crois que le pasteur David serait content, Amen, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, et vraiment nous rendons grâce à Dieu, je ne sais pas si je pourrais citer tous les hommes de Dieu, mais content, alléluia, pour tous ceux qui travaillent, on aime le pasteur Graham, Amen, alléluia, j'aime le pasteur Graham, alléluia, alléluia, gloire au nom du Seigneur, c'est un homme de Dieu, et je l'apprécie énormément, alléluia, pour tout ce qu'il a fait pour le Québec, pour tout ce qu'il est encore en train de faire, et vraiment c'est tout un exemple pour chacun d'entre nous, alléluia, et on aime toute l'équipe ministérielle, on aime le pasteur Yannick, alléluia, alléluia, je ne sais pas où il est, alléluia, mais nous l'aimons beaucoup, alléluia, quelqu'un qui se donne tout entier pour l'œuvre du Seigneur, alléluia, et je ne pourrais pas tous l'assister, pateur Dario, pasteur Pierre, Amen, alléluia, alléluia, on est nombreux, les autres je ne sais pas, mais on les aime tous, je ne les vois pas, mais on les aime tous, merci pour tout ce que vous faites, j'aime le frère Moutonbon, Amen, alléluia, gloire au nom du Seigneur, alléluia, lui et toute sa famille, vraiment, nous les aimons énormément, et vous savez, il n'y a que le ciel, il n'y a que le Seigneur qui pourra récompenser tous ces hommes et ces femmes de Dieu, Amen, et peut-être vous êtes ici, je n'ai pas mentionné votre nom, alléluia, mais Dieu vous connaît, Amen, alléluia, et vous allez sûrement avoir votre récompense dans le Seigneur, gloire au Seigneur, et je rends grâce au Seigneur pour mon épouse, événement, je ne sais pas où elle est, alléluia, elle a fui déjà, la prochaine fois je vais demander que quelqu'un l'attrape, Amen, gloire au Seigneur, mais je l'aime beaucoup, c'est une femme de Dieu, alléluia, et elle est, vous savez, alléluia, c'est juste une femme extraordinaire, et vous savez, si c'était elle, je ne serais capable de faire le ministère que le Seigneur m'appelle à faire, Amen, et souvent elle néglige, en fait quand je dis négliger, elle rabaisse sa part dans le Seigneur, mais la réalité c'est que sa part est grande, sa part est très grande, et très souvent, vous savez, le pasteur va recevoir une partie de sa récompense, alléluia, il n'y a pas les fidèles, on va vouloir donner un cadeau au pasteur, on va vouloir féliciter le pasteur, on va vouloir donner les accolades au pasteur, et après on ignore la femme du pasteur, mais vous savez, le Seigneur garde cela dans ses recours, Amen, et je crois que certaines femmes de pasteurs vont avoir plus que le pasteur va avoir aussi, alléluia, parce qu'elles font beaucoup, mais avec peu de reconnaissance, mais nous vous aimons, Amen, nous vous aimons et nous, alléluia, priez pour la femme de votre pasteur, Amen, nous allons aller dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, si on peut se lever pour la lecture de la parole de Dieu, alléluia, et 1 Pierre chapitre 1, verset 18, la parole de Dieu déclare, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, Amen, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Gloire au nom du Seigneur, la Bible dit que ce n'est pas par les choses périssables, mais par le sang précieux de Christ, et le titre de mon message aujourd'hui, c'est le sang précieux de Christ, aujourd'hui on va parler du sang, Amen, on va parler du sang de Jésus, et j'aime le sang de Jésus, Amen, il n'y a rien de tel que le sang de Jésus, alléluia, je ne sais pas, et ça m'a l'air que dans notre génération, on parle un peu moins du sang, mais je crois qu'on devrait un peu plus parler du sang, et aujourd'hui on va parler du sang, Amen, alléluia, on va élever ensemble de voix vers le Seigneur, si le pasteur Luc peut élever sa voix. Père, nous tu sommes tellement reconnaissants pour ton serviteur, Père, qui tu as placé devant nous cet après-midi, Seigneur, pour nous parler. Papa, nous qui sommes des hommes charnels, Père, pour que les choses spirituelles aient une folie, Seigneur, roi notre entendement, Seigneur Jésus, prépare le terrain de nos cœurs, Seigneur, aide-nous, Papa, que nous soyons tous réceptifs, Papa, pour recevoir ta parence, Seigneur, ta sémence. Encore une fois, Seigneur, double ton serviteur, Papa, alléluia, par ton esprit, Seigneur, et double portion, Seigneur, afin qu'il puisse déclarer, Papa, et délivrer, Papa, tes oracles sans faveur ni hésitation, Seigneur, mais qu'il nous prêche ton message avec zèle, Papa, et que ton Père, Papa, que soit ta sémence, que trouve une place dans nos cœurs, que le j'aime produit des fruits dans nos vies, que ce fruit nous conduise tous jusque dans la vie éternelle, c'est avec action des grâces dans nos cœurs, nous te prions, au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si on peut encore battre nos mains pour le Seigneur avant de s'asseoir, alléluia, gloire au nom du Seigneur, gloire au nom du Seigneur, et vous pouvez vous asseoir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons parler du sang de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose de spécial avec le sang de Jésus. Vous savez, le sang de Jésus, alléluia, est puissant. Le sang de Jésus est efficace. Il n'y a rien d'impossible quand tu as le sang de Jésus. Amen. Et je crois que c'est important aujourd'hui encore, c'est de parler de son sang. Nous n'allons pas faire une étude théologique profonde sur son sang. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ceci que je ne serais pas capable de vous expliquer. Mais une chose que je sais, c'est que son sang fonctionne. Une chose que je sais, c'est que quand tu plaides le sang de Jésus-Christ, quelque chose se passe. Quand tu plaides le sang de Jésus, alléluia, des miracles se produisent, des délivrances se produisent, des guérisons se produisent. Le sang de Jésus est puissant. Amen. Est-ce qu'il y a des témoins dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'expérience du sang de Jésus? Je crois que je ne suis pas en train de dire quelque chose de nouveau. Amen. Parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il y avait un jour spécial pour le peuple juif qu'on appelait le jour de l'expiation. Et c'était un jour d'une très grande importance. Et quand tu connais la nature de Dieu, tu réalises que peut-être c'était même le jour le plus important pour la nation juive. Parce que le jour de l'expiation, c'était un jour où le Seigneur allait couvrir les péchés de son peuple. Et ils allaient avoir cette couverture-là pour une année, jusqu'à la prochaine expiation de l'année prochaine. Et ce jour-là était un jour solennel. C'était un jour où le sacrificateur, le souverain sacrificateur allait... Alléluia. Je crois que s'il y avait un jour où il devait être sérieux, c'est ce jour-là. Je crois qu'il n'allait pas rire dans les blagues ce jour-là. Parce que c'était une affaire de vie ou de mort. Il allait prendre du sang d'une vache. En fait, c'était une vache rousse. Fille, on ne va pas avoir le temps d'entrer dans ceci, mais si vous avez suivi les nouvelles, vous savez, présentement, on a, pour ceux qui connaissent un peu les prophéties sur la fin des temps, vous savez, on a pu rassembler un certain nombre de vaches rousses. Et c'est ce qui manquait, en fait, pour que les sacrifices puissent être refaits en Israël. Et ça, ce sont des événements marquants pour les temps de la fin. Donc, présentement, ils ont tout ce que ça prend pour reprendre le sacrifice. Juste pour dire à quelqu'un, le Seigneur, Jésus, revient bientôt. Amen. Écoute, si tu hésitais à servir le Seigneur, il est temps maintenant de donner ta vie au Seigneur. Parce qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Mais ce jour de l'expiation, on allait prendre une vache rousse. Et plusieurs pensent que la couleur rousse avait été choisie à cause du rouge pour le sang. Et cette vache-là allait être immolée. Et on allait prendre de son sang. Et là, je vais juste passer rapidement sans entrer dans les détails. Ça devait être, c'est un animal sans défaut, sans tâche. Et on allait prendre de ce sang-là, le sang de cet animal immolé. Et c'est avec ce sang que le sacrificateur allait entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint. Et c'est ce sang-là qui devait être aspergé sur le propitiatoire, le siège de miséricorde. Et quand le sang allait toucher le propitiatoire, si le Seigneur approuvait ce sang de cet animal, eh bien le peuple de Dieu allait avoir le pardon pour une année. Leur péché allait être couvert pour une année. C'était le jour de l'expiation. Expiation pour dire que les péchés sont expiés. Et tout ce système-là dépendait du sang. S'il n'y avait pas de sang, l'expiation n'avait pas en fait lieu d'être. S'il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. S'il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de relation avec Dieu. Tout le système dépendait du sang. Et quand tu regardes les différents sacrifices que le peuple d'Israël était appelé à faire, ça dépendait toujours du sang. Il fallait le sang. Le sang allait être souvent versé près de l'autel. Le sang, on allait en amener et on allait mélanger souvent cela avec de la cendre. Le sang allait être amené jusqu'à dans le lieu très sain, comme je le disais le jour de l'expiation. Le sang allait être mis autour des cordes de l'autel. En fait, tout dépendait du sang. Sans le sang, tout ce système était inutile. Et les juifs comprenaient l'importance du sang. Les juifs savaient à quel point, hallelujah, le sang avait de la valeur. Le sang de cet animal que le Seigneur leur avait demandé d'immoler. Parce que leur relation avec Dieu dépendait du sang. Sans le sang, il n'y avait pas de relation avec Dieu. Sans le sang, il n'y avait pas d'expiation. Sans le sang, hallelujah, il n'y avait pas la puissance de Dieu qui allait agir parmi eux. Mais je viens vous annoncer aujourd'hui qu'aujourd'hui, ce n'est pas différent. Nous dépendons du sang de Jésus. Nous avons besoin du sang de Jésus. Et nous devons réaliser le besoin que nous avons pour son sang. Vous savez, dans le passé, ils allaient avoir des chansons qui allaient être concentrées sur le sang. J'aime ces chansons. J'aime les chansons où on parle du sang de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose, hallelujah, qui se produit quand on commence à plaider le sang de Jésus. Il y a quelque chose dans le spirituel qui se produit quand on invoque le sang de Jésus. Parce que la puissance est dans le sang de Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Quand tu regardes par la suite, tu réalises que le plan de Dieu, dès le départ, c'était un plan qui était basé sur le sang de Jésus. Dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit que tous ont péché. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui n'a jamais péché. Et à cause de cela, on est privés. On n'a pas accès à la gloire de Dieu. Mais j'aime le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La Bible dit que notre salut est gratuit à cause de Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas accès à sa gloire à cause de nos péchés. Mais à cause de Jésus, nous avons sa grâce. Amen. Et regardez le verset 25. Souvent, on ne prend pas le temps de le lire. Mais c'est une continuation de ce qui est déclaré auparavant. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunir les péchés comme lui auparavant autant de sa patience. Afin, dis-je. Et là, on va s'arrêter là. Mais qu'est-ce que la Bible est en train de déclarer? La Bible déclare en fait que c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tout le monde allait être sauvé par son sang. Le plan de Dieu, c'est que, alléluia, par nous-mêmes, nous n'allions pas être capables de nous sauver nous-mêmes. Par nous-mêmes, nous n'allions pas être capables de marcher selon sa justice. Mais il viendrait un jour où Dieu se manifesterait en chair. On parle de l'héritage apostolique. Je ne sais pas s'il y a les pentecôtistes apostoliques aujourd'hui. Des gens qui savent que grand est le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. Amen. Un jour, lui-même, il allait venir, revêtant une chair. Il allait offrir son corps à la croix. Et ainsi, offrant son sang pour notre rédemption. Ça, c'est le plan de Dieu. La Bible parle ici de victimes propriciatoires. Ça, ça fait référence au siège qu'on appelait le propriciatoire, le siège de miséricorde dont j'ai parlé précédemment. Et on est en train d'étudier présentement avec notre pasteur sur le tabernacle. Et il y a, dans l'âge, il y a eu l'âge de l'alliance, un siège qu'on appelle le propriciatoire ou siège de miséricorde. Il fallait mettre du sang sur ce siège-là de telle manière à ce que quand Dieu regarde vers la loi, il voit son sang. Amen. Et quand Dieu regarde vers la loi, il voit le sang de cette victime. Et à cause de cela, le peuple allait être épargné. Et la Bible nous dit que Jésus a été choisi comme victime propriciatoire. Et la Bible dit que c'est pour ceux qui vont croire en lui. Quand tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Quand tu crois que ce sang-là a été répandu pour toi. Alléluia. La Bible dit qu'il est une victime propriciatoire afin de montrer sa justice. Et c'est ça la justice de Dieu. Vous savez, la justice de Dieu, c'est que nous avons péché. Et nous devrions aller en enfer. Et la justice de Dieu, ce n'est pas qu'il va juste effacer nos péchés, parce que les péchés ne s'effacent juste pas. On doit payer pour les péchés. Amen. Il y a une rançon qui doit être payée, alléluia, pour la remission des péchés. Et le plan, c'était que lui-même, il allait venir. Et il n'allait pas pécher, et il allait mourir pour nous. C'est exactement ce que Jésus avait fait. Et la Bible dit que c'était le plan de Dieu. Dès le départ, c'est vers cela qu'il regardait. Il avait déjà visualisé qu'un jour, il viendrait et donnerait de son propre sang pour nous sauver. Colossiens 1.20. Il a voulu par lui, réconcilier tout avec lui-même. Amen. Il a voulu par lui, réconcilier tout avec lui-même. Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même. Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu mourir pour nous. Amen. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Tout allait se faire par le sang. Acte 20.28. La parole de Dieu déclare, prenons donc garde. Et ça, c'est Paul qui parle aux anciens d'Ephèse. Il leur dit, prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques. Pour perdre l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Quand tu regardes dans d'autres versions, un peu plus précises, on ne met pas Seigneur, mais on met Dieu. Pour perdre l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Amen. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. C'est le sang, hallelujah, qui coulait dans les veines de ce corps-là qu'il a choisi comme victime propitiatoire. Gloire au nom du Seigneur. Vous savez, la chose la plus précieuse que nous avons dans l'église, c'est le sang de Jésus. La chose la plus précieuse, hallelujah, que nous avons dans ce monde, c'est le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, hallelujah, rien ne serait possible. Mais avec le sang de Jésus, tout est possible. Et l'église doit, hallelujah, comprendre l'importance du sang. Amen. Vous savez, nous allons prier pour beaucoup de choses. Nous allons demander beaucoup de choses. Mais la Bible déclare que ce n'est pas par l'or et l'argent, hallelujah, qu'on a été racheté de manière vaine de vivre, qu'on est hérité de nos parents. Mais ce n'est pas le précieux sang de Christ. Amen. Ce n'est pas son sang précieux. Écoute, nous devons plaider le sang de Jésus. Nous devons invoquer le sang de Jésus. Quelqu'un doit comprendre de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Les anciens l'avaient compris. Vous savez, quand tu regardes, il y a, je ne sais même pas si on a traduit ces chansons-là en français, mais il y a des chansons qui, c'est quand je médite sur le sang, ça me vient en anglais, il faut peut-être que je vérifie, je ne sais pas si YouTube a la traduction, mais je ne sais pas si quelqu'un connaît, I know it was the blood. Je vais traduire pour les francophiles, Amen. Alléluia. Je sais que c'était le sang. Je sais que c'était le sang. Je sais que c'était le sang pour moi. Imaginez, ils allaient chanter, c'est là comme un hymne, pendant pratiquement une, deux heures. Je sais que c'était le sang. Alléluia, Seigneur aide ma voix, gloire à Dieu. Je sais que c'était le sang. Je sais que c'était le sang pour moi. Amen. Jésus-Christ est mort sur la croix. Je sais que c'était le sang. Peuple de Dieu, si je sais, Dieu, c'est à cause du sang de Jésus. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est à cause du sang de Jésus. Je sais que c'était le sang. Je sais que c'était le sang pour moi. C'est à cause du sang de Jésus. Alléluia, qu'aujourd'hui, je me tiens, Alléluia, dans la maison du Seigneur. D'autres chansons, Alléluia. Vous savez, ceux qui le connaissent en anglais, The blood will never lose his power. Amen. Et on dit que ça atteint jusqu'aux plus hautes montagnes. Que ça descend jusqu'à la plus basse vallée. Et que c'est le sang qui donne la force. Amen. C'est le sang qui donne la force jour après jour après jour. Et ils allaient chanter ces choses. Ils allaient, Alléluia, se laisser emporter dans une puissante adoration. à cause du sang de Jésus-Christ. Et peuple de Dieu, nous devons réaliser qu'il y a la puissance dans son sang. Hier, on était allé rendre vivide au pasteur Abou. Et alors qu'on était avec lui, vous savez, Alléluia, la seule élève est venue également pour le rendre vivide. Et pendant qu'elle était là, on était en train de parler. Tu sais, on parlait, Alléluia, du système médical aujourd'hui. Et c'est devenu tellement compliqué. Ici au Québec, Alléluia, quand tu vas à l'hôpital, Alléluia, tu ne sais pas si tu vas sortir vivant. Je ne sais pas pour un mot mal de tête, mais après, bon, on ne sait pas. Et on parlait du fait que c'est tellement compliqué. Et après, elle a mentionné quelque chose. Elle dit, écoute, quand on y va, Alléluia, on doit juste s'appuyer sur le sang de Jésus. Et elle a juste commencé à parler du sang. Et vous savez, c'est ça que moi j'aime avec les anciens. Ils comprennent la puissance du sang. Amen. Ils savent que le sang de Jésus est puissant. Dans ta maladie, plaide le sang. Dans la dépression, plaide le sang. Je ne peux pas t'expliquer comment ça fonctionne. Plaide le sang sur tes enfants. Plaide le sang sur tes parents. Plaide le sang sur ta maison. Plaide le sang sur ta santé. Plaide le sang sur ta tête. Alléluia. Quand le diable commence à te troubler et à mettre des esprits négatifs dans ta tête. Je plaide le sang. Je plaide le sang. Je plaide le sang. Parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le sang de Jésus. Si on peut juste le rendre grâce. Son sang est puissant. Son sang est efficace. Son sang guérit les maladies. Son sang délivre. Son sang ressuscite les morts. La Bible nous parle de cette dame-là qui avait une perte de sang depuis douze ans. Douze ans, c'est long. Amen. Douze ans, c'est long pour perdre son sang. Et on nous dit qu'elle avait tout essayé. C'est quand tu perds ton sang, tu es faible. Amen. Quand tu perds ton sang, tu ne peux pas être en bonne santé. Et j'essaie juste d'imaginer la souffrance de cette dame. La Bible dit qu'elle a tout essayé. Absolument tout. Et j'imagine qu'elle a dépensé tout ce qu'elle pouvait dépenser. Qu'elle a rencontré tout ce qu'elle pouvait rencontrer. Mais la Bible dit que pendant douze ans, douze ans, elle n'a pas arrêté de perdre son sang. Mais la Bible dit que ce jour-là, alors que Jésus était en train de marcher dans cette rue, c'est que la foule était tout autour de Jésus. Et il, nous avons tous des besoins. Tout le monde avait des besoins. Mais elle, elle avait un besoin de sang ce jour-là. Et la Bible dit qu'alors que Jésus marchait, elle est venue en arrière. Et j'imagine, peut-être qu'elle s'est traînée parce qu'elle devait être faible à cause du manque de sang. Elle devait être malade. Peut-être qu'elle était chétive. Mais d'une certaine manière, elle a pu percer au milieu de la foule. Et la Bible dit qu'au moment où elle a touché le bout du vêtement de Jésus, instantanément, elle a été guérie. Et la Bible dit que quand cela s'est produit, le Seigneur se retourne. Et la question d'Abouille demande, qui m'a touché ? Bon, les disciples ont un peu commencé à rire de cela. Il y a une foule autour de toi, tu dis que quelqu'un t'a touché. Et là, le Seigneur dit, parce qu'une vêtue est sortie de moi. Moi, je crois qu'il y a eu un transfert sanguin ce jour-là. Je crois que le sang qu'elle manquait a été remplacé par le sang de Jésus. Je crois que le sang qui guérit, Alléluia, a commencé à couler dans ses veines. Et ces douze ans de maladie ont instantanément été guéris. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, Alléluia, comme j'ai dit, je n'ai pas un message compliqué pour quelqu'un. Mais je veux juste te dire, le sang de Jésus guérit les maladies. Le sang de Jésus peut guérir le cancer, peut guérir le diabète, peut guérir, Alléluia, toute forme de maladie. Cite-les, mais le sang de Jésus est capable. Est-ce qu'il y a des gens qui croient encore dans la puissance du sang ? Est-ce qu'il y a des gens qui savent encore ? Alléluia. Peu importe le problème, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus parce qu'il y a la puissance dans son sang. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as même pas besoin qu'on te l'explique. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de l'invoquer avec foi. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Beaucoup de chrétiens ont oublié cette ancienne science, la science du sang, que nos anciens connaissaient très bien. Ils n'avaient pas besoin, alléluia. Vous savez, nous avons beaucoup plus de connaissances maintenant qu'ils n'en avaient avant. Tout ce qu'ils avaient, c'était le sang de Jésus. On va parler de notre héritage apostolique. Il y a des gens comme J.T. E. Wood. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Mais ils avaient sorti cette chanson qui est devenue populaire parmi le milieu apostolique. Et c'était, ils parlaient du, en anglais mais en français, c'est le filet, alléluia, du sang de Jésus. Ils parlaient du fait qu'ils voyaient ce filet-là. Et vous savez, c'était des gens qui vivaient dans des périodes de grande persécution. C'est des gens où ils ont vécu dans le temps de la ségrégation aux États-Unis. Et on dit que c'est un des premiers pasteurs qui avait une église multiraciale, une église pentecotiste multiraciale, où les noirs et les blancs en même temps allaient être là, dans un temps de ségrégation. Pourquoi? Parce que le sang est capable de briser la ligne raciale, amen. Le sang est capable, alléluia, d'éliminer toute forme, alléluia, de favoritisme, toute forme de division. Le sang de Jésus-Christ, alléluia, est capable d'amener l'unité dans l'église, est capable d'amener la joie, alléluia. Écoute, le sang a la même couleur, amen. Que tu sois blanc, noir, jaune ou rouge, nous avons tous le sang de Jésus-Christ qui coule en nous. Et c'est le même sang, et c'est le sang, alléluia, de notre rédemption. Et ils avaient compris l'efficacité du sang. Et en toutes choses, ils plaidaient le sang. Et mon message ce matin est très simple. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Je dis, plaide le sang de Jésus. Alléluia. Je n'ai pas besoin de t'expliquer comment ça fonctionne. Tu dois juste croire que ça fonctionne. Si ça a fonctionné pour eux, alléluia, ça fonctionne encore aujourd'hui. Plaide le sang de Jésus-Christ. Vous savez, peut-être certains le savent, mais avant qu'on ne commence à utiliser les manières synthétiques pour inventer l'anti-vénin, ils allaient utiliser, et peut-être dans certaines cultures, et le font encore aujourd'hui, on allait utiliser le sang de l'agneau. Qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est qu'on allait prendre le sang de l'agneau et utiliser cela pour faire des anti-vénins. Si un serpent te mordait, avec cela, ça allait pouvoir, alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été familiers avec cela, ou bien qui ont déjà entendu parler de cela? Wow, ça c'est une nouvelle pour la plupart d'entre nous, mais c'est ça. Ils utilisent le sang de l'agneau. Vous savez, il y a un de ces bergers qui racontait cela, il parlait de cet agneau qui avait été mordu par un serpent, et je crois que c'était un serpent à sonnette. Et normalement, une morsue par un serpent à sonnette est fatale, et particulièrement pour un agneau. Un agneau, c'est un animal qui, c'est dans son physique, il est faible. Et c'est un animal, en fait, vulnérable. Et normalement, tu te dis que si l'agneau est mordu par un serpent à sonnette, c'est la mort assurée. Mais tu sais ce qu'ils ont découvert, c'est qu'après être mordu, le premier jour, l'agneau va commencer, l'endroit où il était mordu, va commencer à s'enfler. Et alors, quand on passe au deuxième jour, il va avoir des enflux dans plusieurs endroits dans son corps. et il va sembler mourant. Mais le troisième jour, son corps va développer des anticorps qui vont repousser le vénin et cet agneau-là va totalement guérir. Il va avoir la victoire contre cette morsue de ses parents. Et ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence en Dieu. Amen. Ce n'est pas une coïncidence. Alléluia. du fait qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas une coïncidence que nous ayons la victoire par le sang de Jésus. Parce que peut-être le diable, ce serpent ancien, peut te mordre. Et peut-être tu vas souffrir le premier jour et le deuxième jour. Alléluia. Mais tiens bon, le sang de Jésus coule dans tes veines. Tiens bon, tu as la victoire contre ce vénin. Tu as la victoire contre le diable. Tu as la victoire contre Satan. Alléluia. Parce que le sang de Jésus est puissant. Dans Apocalypse 12, verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Waouh. Peuple de Dieu, notre victoire, ce n'est pas le sang de l'agneau. Nous n'allons pas y arriver par nos propres habilités. Ce n'est pas le sang. Ce n'est pas le sang. Que le diable, Alléluia, nous attaque en avant ou bien, Alléluia, en arrière. Le sang de Jésus est assez puissant pour nous donner la victoire. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce que vous savez que dans le monde de la sorcellerie, ils utilisent beaucoup le sang? Oui. C'est quelque chose de très précieux dans le monde de la sorcellerie. ils vont utiliser le sang parce qu'ils ont compris qu'il y a une puissance dans cela. Il y a des liens de sang. On peut utiliser ton sang pour peut-être atteindre certains membres de ta famille. Ce sont des choses réelles. Et là, quand on parle, souvent on parle, on pense de l'Afrique. Mais même ici, il y a des sorcières. Il y a beaucoup de sorcières au Québec. Je parlais avec quelqu'un hier et elle me disait qu'elle a un ami, que son ami, il est en contact avec une sorcière. Et ce sont des Québécois. Et elle m'explique que la sorcière, ce n'est pas une... Elle pensait peut-être que la sorcière, c'était des laides de femmes avec des longs chapeaux comme dans Harry Potter. Elle dit que non, la sorcière, c'est une belle femme, une jeune belle femme. Mais elle est sorcière. Quand tu vas chez elle, elle a tout son matériel, le sorcellerie. Et ils utilisent le sang. Ils utilisent le sang parce qu'ils savent qu'il y a cette puissance-là. Au travers du sang, ils peuvent non seulement t'atteindre toi, mais atteindre les membres de ta famille. Et tu peux être ici aujourd'hui et tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Mais il y a un lien de sang quelque part qui est en train de te réclamer. Et c'est pourquoi nous avons besoin, hallelujah, qu'il y ait une transfusion sanguine. Amen. Nous avons besoin d'être déliés de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents. Je veux que le sang de Jésus coule dans mes veines. Je veux que le sang de Jésus coule dans ma famille, dans mes enfants. Il faut qu'il y ait un arrêt, hallelujah, avec le passé et qu'il y ait un nouveau commencement. Et qu'à partir de moi jusqu'à la génération future, ce soit le sang de Jésus qui coule. un pierre, un pierre chapitre 1, comme on l'a lu en introduction, sachant que ce n'est pas des choses périssardes, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. En fait, Pierre est en train de dire qu'il y a une vaine manière de vivre. Nous l'avons hérité, ça vient du passé, mais c'est là. Que tu le saches ou tu ne le sais pas, c'est là. Vous savez, je regarde mes enfants et ils font de manière automatique comme moi. Juste les mêmes réflexes. C'est l'ADN. Et l'ADN, c'est dans le sang. Amen. Et que tu le veuilles ou pas, tu as hérité des choses de la génération passée. Et si tu vas te débarrasser de cela, ça prend que tu sois racheté. Ça prend en fait que le prix soit payé. Les pactes peut-être qui ont été faits, toutes sortes de choses. Ça prend un rachat. Et la Bible dit que l'or et l'argent ne peuvent pas racheter cela. La seule chose qui peut le faire, ce n'est pas le sang précieux de Jésus. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, hallelujah, le sang de Jésus délivre de l'alcoolisme, le sang de Jésus délivre de l'addiction à la drogue, le sang de Jésus délivre de la colère, de la violence, le sang de Jésus délivre, hallelujah, de l'anxiété et de la dépression. Peu importe combien de personnes avant toi dans ta famille ont souffert de cela. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, tu peux être délivré. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, tu peux être racheté et commencer une nouvelle lignée par le sang de Christ. nous avons besoin du sang de Jésus. Sans son sang, c'est impossible de rompre avec les liens du passé. Tu as besoin du sang, j'ai besoin du sang de Jésus. Il y a un psaume avec lequel on est familier. J'étais en train de méditer, je crois que ça fait deux semaines, ce psaume. Et le Seigneur était en train de me montrer cela dans une nouvelle perspective. C'est le psaume 51. Le psaume 51 était écrit par David alors qu'il avait commis des choses terribles. Terribles. Ces choses, en fait, dans la loi, il n'y avait pas de provision pour compenser cela. C'est quand tu volais dans la loi, il y avait une provision par rapport à cela. Quand tu, c'est, je ne sais pas, quand tu commettais un crime, il y avait une certaine provision. Mais ce genre de crime qu'il a commis, il n'y avait pas de provision. David a fait deux choses. Il a commis l'adultère et ensuite, il a ordonné la mort d'un homme. Il était coupable d'adultère et de meurtre. Et David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. David, en fait, c'était impensable que le roi David se chante excellent devant le Seigneur, se grandisse, ce écrivain de psaume, ce guerrier pour le Seigneur. C'était impensable qu'il puisse faire une chose pareille. Mais dans ces moments de bassesse, il les a faits. Et il a gardé cela dans son cœur pendant longtemps. Et on n'a pas le temps de lire, mais quand tu vas dans le psaume, je crois, 32, il décrit comment se trouvait son cœur pendant tout ce temps-là qu'il le gardait. Parce que le péché, ça ronge. Amen. Le péché, ça te détruit à petit feu. C'est impossible d'avoir une vie joyeuse quand tu demeures dans le péché. Le problème du monde aujourd'hui, c'est le péché. Amen. Le problème, on dit, oh, le monde est méchant. Non, 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 le problème, c'est le péché. Si on enlevait, alléluia, le problème qu'est le péché, ce monde serait meilleur. Et je peux vous dire, aujourd'hui, j'ai obéi à l'évangile en 2009. Et vous savez, ce jour-là, quand j'ai obéi à l'évangile, lors de la conférence francophone de 2009, que j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, ma vie a totalement changé. Parce qu'une fois que tu fais affaire avec le péché, la joie de Dieu peut venir dans ton cœur. Et la paix de Dieu peut venir dans ton cœur. Parce que le royaume de Dieu c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et David avait ce péché en lui. Et la Bible nous dit que quand le prophète est venu le confronter par rapport à cela, on ne va pas lire tout le psaume 51, mais il dit au verset 4, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Quand David dit « Lave-moi complètement », il est en train de dire en d'autres termes « Lave-moi en profondeur. » Vous savez, ce que David a fait, il réalisait que juste demander pardon n'était pas suffisant. Amen. Juste confesser vocalement ses péchés n'étaient pas suffisants. juste pleurer même devant le Seigneur n'était pas suffisant. Parce que ce qu'il avait fait, il était descendu dans les moments les plus bas de sa vie et c'était continuellement dans son cœur. Et la Bible dit, il déclare que c'est comme si la main de Dieu s'apaisantissait continuellement contre lui. David était incapable de prospérer, d'être joyeux, alléluia, et d'accomplir sa mission à cause de cette lourdeur et du poids du péché qui était dans sa vie. Et il a compris que la seule solution c'est si Dieu lui-même le lavait complètement, si Dieu lui-même le lavait en profondeur. Vous savez, j'avais écouté un documentaire une fois sur un homme qui était avant dans les gants de rue. Et il disait, il avait commis un meurtre et après on l'envoie en prison quand il allait en prison il s'est reconverti et quand il est sorti il se promenait dans les rues dans les gants labos aux Etats-Unis et il allait voir les jeunes et il essayait de les convaincre d'abandonner ce style de vie. Mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit que depuis qu'il avait commis ce crime depuis le jour où il avait cette arme à feu et qu'il avait pointé devant cet homme-là dans les rues et cet homme était en train de le supplier de le laisser vivre. Après qu'il ait tiré sur la gâchette et que cet homme est décédé, cette image n'a jamais quitté son esprit. Il a passé plusieurs années en prison. Il est sorti, il a fait beaucoup de bonnes actions pour essayer de compenser cela mais malgré cela chaque jour quand il se couche il revoit le visage de cet homme qui le supplie de le laisser vivre. Parce qu'il y a de ces choses que juste la confession ne va pas suffire. Amen. Il y a de ces choses qui sont beaucoup trop profondes que juste un simple pardon ne va pas être efficace. Et David était en train de faire face à cela et il dit lave-moi complètement de mon iniquité purifie-moi de mon péché. Je vais être lavé en profondeur. Amen. Et là je vais juste sauter pour arriver directement au verset 9 il continue en disant purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. David dit purifie-moi avec l'isope. Il a trouvé que la solution à son problème c'est une purification par l'isope. J'ai besoin de cet isope là Seigneur afin d'être pur de ce péché. qui est ancré dans mon âme et ma conscience. Vous savez l'isope allait être utilisé lors de la purification des lépreux. Mais ce que David est en train de faire mention ici ce n'est pas réellement l'isope. Il fait mention à quelque chose qui a plus de puissance qu'il l'isope. Parce que quand tu regardes on va aller dans Hébreu chapitre 9 verset 18 on nous décrit un peu comment la première alliance a été faite. La Bible dit voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi a pris le sang des veaux et des boucles avec de l'eau et de la laine et de l'isope et il fit l'aspération sur lui-même et sur tout le peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et moi je crois que David pointait vers cet isope David pointait vers l'isope qui est utilisé pour asperger le sang David pointait hallelujah vers cette chose qui avait été capable de rendre Israël pur afin de pouvoir avoir une alliance avec l'éternel. Et au verset 21 il dit il fit pareillement l'aspération avec le sang sur le tabernacle et sur tous les instruments du culte. Regardez le verset 22 et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Ça prend l'effusion de sang pour le pardon. Ça prend que le sang de Jésus soit réellement appliqué sur notre cœur. Ça prend que le sang de Jésus soit réellement appliqué dans notre conscience si nous voulons vraiment être libérés de la condamnation. Et David en pointant vers ces choses il continue dans Somme chapitre 51 verset 12 Oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé verset 16 Oh Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. David dit ce sang que j'ai versé le sang de Uri cet homme pieux devant le Seigneur que j'ai versé de manière injuste et qui est continuellement dans ma pensée la seule manière de la nettoyer c'est par une purification par le sang la seule manière alléluia de laver ma conscience c'est par le sang et quand je méditais aujourd'hui je ressentais dans mon esprit qu'il y a des gens qui portent un gros fardeau dans leur conscience il y a des choses que quelqu'un a fait et tu regardes et ça te suit continuellement et tu essaies toutes choses pour t'en débarrasser mais c'est continuellement devant tes yeux continuellement devant ton coeur et c'est quelque chose qui va continuellement t'empêcher d'avancer et d'aller dans une nouvelle dimension dans le Seigneur mais la solution c'est le sang plaide le sang de Jésus plaide le sang de Jésus plaide le sang de Jésus je ne sais pas comment ça fonctionne mais je sais que ça fonctionne plaide le sang de Jésus ce sang est capable de purifier ce sang est capable de te laver en profondeur et de te permettre de vivre une nouvelle vie dans le Seigneur Alléluia je dis à quelqu'un cet après-midi plaide le sang de Jésus peu importe ce qui s'est passé dans le passé peu importe ce que tu as fait Alléluia peu importe à qui la faute je plaide le sang je plaide le sang je plaide le sang je plaide le sang plaide le sang sur ta famille plaide le sang sur ton mariage peu importe que ce soit de sa faute ou bien de ma faute je plaide le sang je plaide le sang sur mes enfants il y a des moments qui doivent plaider le sang sur leurs enfants il y a des moments qui doivent élever leurs enfants devant le Seigneur et dire je plaide le sang je plaide le sang je plaide le sang écoute Alléluia ça ne sert à rien de savoir qui a tort ou bien qui a raison ça ne sert à rien de savoir qui est le coupable l'essentiel c'est la solution et la solution c'est le sang de Jésus et quelqu'un doit plaider le sang cet après-midi je plaide le sang dans le sang de Jésus parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus je ne sais pas si le pianiste peut revenir j'avais un message simple pour vous aujourd'hui plaide le sang plaide le sang je dis quelle est la solution à mon problème je ne sais pas et je ne connais même pas quel est ton problème mais je sais une chose quand on plaide le sang de Jésus le Seigneur donne la solution Alléluia c'est ce qu'il y a de plus précieux dans l'église c'est ce qu'il y a de plus de valeur dans la maison de Dieu le sang de Jésus-Christ c'est la Bible c'est la Bible nous dit dans Marc chapitre 14 verset 24 il dit ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs le Seigneur Jésus appelle ça le sang de l'alliance parce que c'est pas ce sang que nous avons une alliance avec Christ c'est pas ce sang que les liens du passé sont rompus mais maintenant de nouveaux liens sont formés ce sont des liens en Christ et vous savez si nous sommes prêts à mourir si nous sommes prêts à nous sacrifier pour des gens qui ont notre sang que pensez-vous du Seigneur Jésus-Christ il y a des pères ici qui n'hésiteraient pas à se jeter sous un train pour sauver leur fils et ça c'est à cause du sang mais je viens te dire que le sang de Jésus est encore plus puissant Amen il ne va pas t'abandonner il ne va pas te délaisser parce que tu portes son nom parce que son sang coule dans tes veines tout ce que tu as besoin c'est de plaider le sang on va finir avec ça on va suivre rapidement les traces du sang vous savez dans hébreu chapitre 9 la bible nous dit au verset 11 mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir quand la bible parle des biens à venir ça parle des biens que nous avons dans la nouvelle alliance il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est à dire qui n'est pas de cette génération il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle le sang des boucs dans l'ancien testament ne pouvait que te donner une rédemption temporaire mais le sang de Jésus Christ c'est une rédemption éternelle il t'a racheté à jamais et au verset 13 car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés scientifie et procure la pureté de la chair combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant si tu vas servir Jésus c'est pas le sang de Jésus ça ne va pas être pas ta force ni pas ta puissance Alléluia c'est le sang de Jésus qui va être ta force Hébreux 12 verset 22 mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste des myriades qui forment le coeur des anges de l'assemblée des premiers n'est inscrit dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspiration qui parle mieux que celui d'Abel et ça c'est un passage puissant en lui-même parce que la Bible nous dit dans Genèse 4 verset 10 quand le Seigneur fait présenter devant Caïn il a dit la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi mais dans Hébreux 12 verset 24 il dit le sang de Jésus Christ parle mieux que celui d'Abel qu'est-ce que ça veut dire le sang d'Abel criait pour que justice soit faite mais le sang de Jésus crie pour la justification le sang d'Abel dit condamne condamne le sang de Jésus dit pardonne pardonne le sang d'Abel dit il est voué alléluia au jugement et au châtiment éternel mais le sang de Jésus dit j'ai payé le prix alléluia j'ai payé le prix et la vie éternelle la joie la paix l'amour l'abondance et tout ce qui est en moi est un héritage pour lui si on peut se lever tous ensemble si quelqu'un peut dire je plaide le sang de Jésus je plaide le sang de Jésus et je sens le sang de Jésus crier aujourd'hui le sang de Jésus est en train alléluia de crier dans la vie de certaines personnes alors que le diable te condamnait aujourd'hui même aujourd'hui même le sang de Christ parle le mieux un meilleur langage que celui d'Abel et je vais nous inviter à l'hôtel si ce dernier temps tu as ressenti une certaine condamnation cours à l'hôtel si ce dernier temps le diable t'a accusé cours à l'hôtel si ce dernier temps tu as ressenti du découragement de l'angoisse ou de la détresse cours à l'hôtel si tu es malade alléluia l'invitation est pour toi viens à l'hôtel si tu veux te délivrer alléluia de tous les liens passés et il y a des choses dans ta vie et tu ne comprends pas pourquoi telle chose se passe comme telle alléluia viens à l'hôtel aujourd'hui parce que la solution c'est le sang de Jésus nous allons juste invoquer son sang le sang de Jésus suit ma pensée le sang de Jésus suit ma maison le sang de Jésus suit mon corps oh alléluia si on peut commencer à invoquer son sang peuple de Dieu alléluia 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 parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus il y a la puissance dans le sang de Jésus alléluia il y a la puissance dans le sang de Jésus oh alléluia le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus alléluia tu dis je ne comprends pas pasteur tu n'as pas besoin de comprendre tu dois juste invoquer et plaider le sang de Jésus et le Seigneur dit venez et plaidons ensemble alléluia venez et plaidons je plaide le sang de Jésus alléluia si tu es ici aujourd'hui alléluia tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés la Bible déclare que sur la croix alors qu'on a percé la côte de Jésus le sang et l'eau ont coulé parce que tu vas rencontrer le sang de Jésus dans l'eau du baptême et tu peux venir aujourd'hui et nous allons te baptiser dans le nom de Jésus Christ et son sang va totalement te purifier alléluia oh alléluia peuple de Dieu plaide le sang c'est le moment peuple de Dieu c'est le moment alléluia on va être apostolique aujourd'hui alléluia on parle de l'héritage pantechotiste alléluia il plaidait le sang et la puissance de Dieu tombait il plaidait le sang et les boites marchaient il plaidait le sang alléluia et les gens guérissaient de toutes sortes de maladies alléluia je plaide le sang 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 oh alléluia son sang guérit le diabète quelqu'un a besoin d'une transfusion sanguine aujourd'hui son sang guérit le cancer alléluia oh oui Seigneur alléluia alléluia oh je plaide le sang je plaide le sang je plaide le sang de Jésus je plaide le sang de Jésus alléluia alléluia oh oui Seigneur alléluia alléluia je plaide le sang je plaide le sang je plaide le sang alléluia Alléluia, Alléluia Satan, le sang de Jésus est contre toi Alléluia Ennemi, le sang de Jésus est contre toi Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus Alléluia Alléluia C'est ça, c'est ça, je plaide le sang Je plaide le sang Je plaide le sang Oh, je plaide le sang Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Alléluia Et si on peut transformer ce lieu Alléluia Lieu de prière Alléluia Oh, le sang de Jésus Oh, le sang de Jésus Oh, le sang de Jésus Qui veut Vant plus blanc que la terre Oh, le sang de Jésus Oh, le sang de Jésus Oh, le sang de Jésus Qui me rend plus blanc que la terre Béni par le sang de Jésus Béni par le sang de Jésus Qui me rend plus blanc que la terre Béni par le sang de Jésus